Bonjour les frères et sœurs, et bienvenue sur Yenssri-Boooonn ! Waouh ! Dans la vidéo précédente, il a repris la réaction du président français face à cette situation hors du commun. Ces gens ont décidé de prendre des mesures pour empêcher que plus de personnes soient contaminées et que les hôpitaux soient carrément bondés du monde. Mes frères et sœurs, c'est un truc pas du commun. Quelles sont ces mesures qui s'appliquent sur le territoire français ? Qu'est-ce que nous allons tous découvrir en large et en large ? Soyez prêts. Écoutons M. Christophe Castaner nous donner des détails sur ces mesures de confinement face à ce problème de coronavirus. Écoutons ça. Il s'agit de mesures de confinement sur le modèle de ce que nos voisins espagnols ou italiens ont mis en place. Il nous dit déjà que ces mesures sont semblables à ce que les Italiens ont mis en place parce qu'eux aussi ont été touchés par cette pandémie. Ce sont les mesures les plus restrictives aujourd'hui en vigueur en Europe. Toutefois, l'activité de notre pays ne doit pas s'arrêter totalement. Des exceptions pourront être tolérées. Pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, lorsque ces déplacements sont indispensables pour des activités ne pouvant être interrompus ni organisés sous forme de télétravail. Pour les déplacements nécessaires pour faire des courses ou pour les besoins de première nécessité, je pense aux aliments, aux produits de première hygiène. Pour les déplacements pour motifs de santé, bien sûr. Pour les déplacements pour motifs familial impérieux ou pour l'assistance de personnes vulnérables, pour venir en aide à un proche dépendant, par exemple. Ou pour des parents séparés pour aller chercher et déposer les enfants. D'autres exceptions pourront être permises pour des déplacements brefs, à proximité des domiciles. On pourra toujours pratiquer une activité physique ou sortir son chien. Mais chacun devra le faire avec parcimonie. Si je devais le résumer, je dirais que l'on pourra prendre l'air, oui, mais certainement pas jouer un match de foot. Dans tous les cas, la consigne générale est simple, c'est rester chez vous. Aller pique-niquer dans un parc ou dans un square, c'est interdit. Restez chez vous. La consigne, c'est rester chez vous pendant la période donnée. Donc, restez chez vous. Ne sortez pas jusqu'au nouvel ordre. C'est exactement ce de quoi il veut nous parler ici. Et ceux qui vont essayer de sortir ou encore affreindre à cet ordre, il y aura quelque chose qui va se passer. En fait, il y aura une amende. Écoutez bien avec des tailles. Se retrouver en groupe pour jouer, c'est interdit. Un dispositif de contrôle sera mis en place par les forces de l'ordre. Il reposera sur des contrôles et des points de contrôle fixes, mais aussi des points de contrôle mobiles, à la fois sur les axes principaux, mais aussi sur les axes secondaires, partout sur le territoire national. Il mobilisera plus de 100 000 policiers et gendarmes. Et 100 000 policiers et gendarmes seront sur le territoire pour veiller à ce que l'ordre soit bien et bien exécuté. N'est-ce pas ce que les gens appellent souvent la loi martiale ? Oui, en fait, les policiers sont là pour maintenir l'ordre. Mais quand les gendarmes se mettent dans cette affaire, quand l'armée entre dans le processus de régulation de la circulation ou de la population, ou pour maintenir l'ordre, leur base de la loi martiale. On espère que tout ira bien. Déjà en Chine, à Rouhan, là où ça a commencé, apparemment, les choses semblent être en train de progressivement rentrer dans l'ordre, parce que les gens ont apparemment respecté les excès consignes. On a dit plus loin pour savoir concrètement quelles seront les amendes, tout ça, par rapport à ceux qui vont essayer d'en finir à la loi. Mais apparemment, leur objectif n'est pas d'amender les gens, mais c'est surtout de permettre aux gens de rester tranquillement chez eux pendant qu'eux font le travail pour essayer de combattre l'être adversaire qui est censé être cette pandémie, là. Parce que, déjà, le président français a dit six fois que nous sommes en guerre. Wow! Une guerre comme toi, une chose invisible. Pour pouvoir bien canaliser ces choses-là, il faut absolument que les gens ne soient pas dans la rue pour que ces choses se faufilent entre eux-mêmes contaminés et plus des gens pour inoder les hôpitaux. Bon, alors on voit plus loin les amendes et tout ça. Toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leur déplacement. Cela concerne évidemment aussi les piétons. Pour y parvenir, chaque personne pour chaque déplacement devra se munir d'un document attestant sur l'honneur le motif de son déplacement. Cette attestation sera obligatoire. Elle sera téléchargeable en ligne dans la nuit sur le site du ministère de l'Intérieur et progressivement sur l'ensemble des sites publics et bien au-delà, je le souhaite. Ceux qui disposent de cartes professionnelles ou de certificats de leur employeur pourront être amenés à les présenter lors des contrôles. Leurs cartes pourront aussi servir lieu d'attestation. Ce sera notamment le cas, par exemple, des cartes de presse car l'information jouera un rôle essentiel aussi dans le combat contre le virus. Enfin, cette attestation pourra être également réalisée sur papier libre pour ceux qui ne disposent pas d'une imprimante ou d'un accès à Internet. La violation de ces règles est actuellement punie d'une amende de l'ordre de 38 euros. Elle sera portée très rapidement à un niveau supérieur qui pourrait être de 135 euros. Notre objectif n'est pas de sanctionner, mais d'en appeler à la responsabilité de tous. Waouh ! Vous avez entendu ça ? C'est exactement ce de quoi il s'agit. Waouh ! Dis-moi ce que vous en pensez. Comment allez-vous gérer la chose ? Nous espérons que tout ira bien. Mais il faut prier parce que la victoire ne viendra seulement de Dieu. Que le Seigneur Christ nous assiste et nous garde pendant tout ce temps. Je vous remercie.